Donc je vais vous lire le message qu'on m'a confié Bertrand Schwarz lors de cette rencontre qui date d'il y a quelques jours. Je suis un peu gêné pour le début mais vous allez comprendre pourquoi. Donc message de Bertrand à la rencontre nationale de Bertrand Schwarz à la rencontre nationale des 17 et 18 décembre 2012. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements les plus sincères au Président Jean-Patrick Gilles. Il assume la présidence de l'animation de toute notre action. Il est l'instigateur de la création de l'Institut qui porte mon nom et surtout il a accepté de lire mon message. Bref, il a osé, il ose encore. Je sais qu'il risque d'être gêné de lire ses propos le concernant mais il était important pour moi de le dire. Je veux ensuite vous dire que je sais la difficulté du combat que vous menez de le contexte actuel. Sachez que les premières missions locales ont été créées grâce à la volonté combative de quelques élus locaux et à l'engagement de ceux qui ont constitué les premières équipes. Ne croyez pas qu'il y a eu un âge d'or des missions locales. Oui, il a fallu se battre et prendre des risques car, et vous le savez bien, la démarche d'émission locale n'est pas évidente. Elle consiste dans un pays qui reste centralisé à aborder au plus près de chaque jeune sa situation concrète et de construire avec lui. Elle consiste dans un pays structuré par domaine et par discipline à considérer le jeune comme un tout particulier et en devenir, tenir compte tant de sa santé que de son emploi, tant de son logement que de son activité culturelle a pour effet d'impliquer de nombreux partenaires. Un simple partenariat ne peut suffire pour faire travailler ensemble sur un sujet commun des administrations, des institutions, des associations, des entreprises. Même l'État a bien du mal à résoudre cet obstacle. C'est ce qui explique le choix du statut associatif des missions locales dont la présidence est assurée par un élu territorial et dont le conseil d'administration rassemble et mobilise les différents partenaires du territoire. Rappelez-vous qu'une mission locale se doit de toujours pratiquer cette approche globale sur un territoire, là où chaque jeune peut être appelé par son nom. Ce que vous me dites des jeunes d'aujourd'hui, c'est l'aggravation des situations concrètes. Avec la crise qui a touché la nouvelle génération de plein fouet, le public des missions locales s'est élargi. Des jeunes peu ou pas qualifiés, souvent issus des milieux défavorisés ou marqués par des histoires familiales douloureuses, y côtoient des diplômés mal orientés, cherchant leur voix, enchaînant des missions d'intérim ou vivotant de petits boulots. Le diplôme n'apparaît plus comme une garantie. Vous avez à faire face à cette réalité de plus en plus complexe. Comment ? Depuis 30 ans, je dis et je répète que rien ne se fera sans la mobilisation de l'ensemble des forces sociales et la participation des jeunes eux-mêmes. Certains d'entre vous ont mené ou mènent des actions avec des jeunes et moi-même j'ai initié la recherche d'action collective avec et pour les jeunes. Ces réalisations nous révèlent une fois de plus le potentiel et la capacité de dynamisme et d'innovation qui est en eux quand on leur fait confiance. C'est là que vous trouverez l'énergie nécessaire pour expérimenter localement de nouveaux cheminements d'insertion. Accompagner des jeunes, c'est d'abord les écouter, mais pas n'importe quelle écoute. Écouter ne suffit pas, il faut entendre. Ce qui implique que celui qui écoute tienne compte de ce qu'il entend, que les écouter envoient les effets, qu'il y ait négociation et respect mutuel. Accompagner des jeunes, c'est ensuite faire en sorte que chaque jeune trouve sa place. Agir pour ne sert à rien s'il ne l'agit pas avec. Je ne peux que vous redire la postface de mon rapport d'il y a 30 ans. Rien ne se fera sans les jeunes, c'est pourquoi toute politique ne peut être entreprise qu'avec ceux à qui elle s'adresse. C'est à eux qu'il revient de donner l'ensemble des forces sociales concernées des raisons de s'acharner à construire de nouvelles lois. Accompagner des jeunes, c'est enfin être en permanence à l'affût de l'innovation et de l'invention. Cela n'est pas seulement l'affaire des conseillers, cela concerne l'ensemble de la structure. Ce n'est pas dans les carcans administratifs et financiers que l'on trouve les motivations pour explorer de nouvelles voies. Alors, sortez de vos bureaux, allez à la rencontre des jeunes et encouragez vos décideurs à faire de même. N'ayez pas peur de prendre des risques. Mais vous ne pouvez pas vous battre chacun dans votre coin. C'est pourquoi l'animation du réseau a un rôle essentiel. Porteuse du projet et portée par les élus, elle doit moins vous protéger que vous encourager à l'audace, en cherchant toujours à faire reculer les limites du possible. Je veux pour finir rendre un hommage particulier à ceux qui, élus, mis à disposition et conseillers, ont construit en 1982 les 50 premières missions locales. Si le réseau des missions locales peut aujourd'hui fêter ses 30 ans, c'est parce qu'elles ont à l'époque osé exister. Je veux aussi rendre un hommage particulier à Gérard Sarrazin. Il y a 30 ans, il a su stimuler mon audace et moi j'ai stimulé la sienne. Tout ce que j'ai fait ensuite, c'est avec lui que je l'ai fait. Je veux ici le remercier. Ce message est donc un appel à l'audace. N'hésitez pas à bousculer, oser et vous permettrez ainsi à chaque jeune et à tous les jeunes d'oser se construire leur place dans notre société. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Applaudissements